Musique Très bonne fin de semaine mesdames, messieurs, bonsoir à vous tous. Dans ce journal nous allons parler de l'Observatoire togolais des églises, du matériel de rééducation pour l'unité de prise en charge de l'UCR de Bourouli, du CHR de Thieviers, la réception a été faite aujourd'hui, la fédération des chorales de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie, de Boulou-Maudie, championne de la quatrième édition du concours de chant, dénommé concours d'Hippo-Mont. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les titres du journal, tout de suite, le développement. L'association allemande de lutte contre la tuberculose et la lèpre a offert ce vendredi en lot de matériel à l'unité de prise en charge de l'UCR de Bourouli au CHR Thieviers. Le lot est composé de quatre vélos de rééducation et d'un tapis roulant. Madame Adjéa Soupuyamélé, directrice du CHR Thieviers. Encore une fois, pour le service de l'UCR de Bourouli, dont le partenaire est la DAV, nous continuons toujours à bénéficier de leur aide et de leur appui. Ce matin, il y a eu remise de matériel pour la physiothérapie des enfants. On n'est pas sans savoir que l'UCR de Bourouli est une pathologie invalidante. C'est-à-dire que même si la plaie se cicatrise, il reste des séquelles de mobilité. Donc, pour venir à bout de ces séquelles de mobilité, il faut qu'on fasse des séances de kinésithérapie. Donc, ces séances de kinésithérapie, on les fait avec des appareils. C'est ces appareils-là qui nous ont été donnés ce matin par la DAV, financés par la FFL. Donc, au fond de moi, je les remercie et je leur garantis que nous en ferons un bon usage. Nous venons d'écouter Mme Adjéa Soupuy, Amélé, la directrice du Centre Hospitalier Régional de Tchévier. Créée en 2013, l'Observatoire Togolais des Églises est une structure d'envergure nationale qui a pour mission l'administration des églises. La Prophéture du Zio dispose d'une session présidée par le révérend Gassion Dovi. Les objectifs de l'Observatoire sont multiples, à savoir mobiliser l'élite chrétienne pour promouvoir l'éthique chrétienne au sein de la société et mieux orienter les grandes décisions de la cité. Donner aux églises l'opportunité de travailler dans la culture de l'observation et de l'information de l'opinion générale par l'autocontrôle et le contrôle par les pairs. Mettre en place une méthode d'objectif de travail par rapport aux enquêteurs de l'Observatoire, la composition des commissions ou groupes de travail et les étapes de la méthode elles-mêmes. Aussi défendre le droit d'observer et promouvoir une église libre, pluraliste, citoyenne et respectueuse des lois de la cité. Par endroit, il y a des pratiques qui inspirent des scandales. Vous allez entendre qu'il y a un pasteur dans un milieu donné qui a posé un acte vraiment ignoble et qui ternit l'image de l'église. Donc l'Observatoire est là pour amener les hommes de Dieu à prendre conscience vraiment de leur vocation et à adopter une conduite responsable dans la cité. L'Observatoire est là également pour instruire ceux qui se sentent appelés à servir comme hommes de Dieu mais qui n'ont pas de formation. Dès sa création en 2013, l'Observatoire togolais des églises a eu à mener plusieurs actions entre autres la formation et le suivi des responsables d'église membres, la résolution des problèmes qui émergent au sein des églises et entre l'église et la société. L'église ne peut pas évoluer dans un pays en rang dispersé. Il faut que l'église soit organisée, ordonnée, de manière à refléter une bonne image que Jésus veut d'elle. Aussi, elle est là pour s'autocontrôler avant que les structures étatiques n'interviennent pour lui faire certaines remarques. Donc l'église elle-même doit s'autocontrôler par la paix. Quand on est membre de l'Observatoire, on doit se conformer aux principes et au statut de l'Observatoire. Même si on ne veut pas être membre de l'Observatoire, quand éventuellement des problèmes se poseront, la structure en question verra l'Observatoire sur son chemin. Le siège de la session jour de l'Observatoire se trouve dans l'enceinte de la Convention Baptiste de Bolomodi. Elle est accessible à toutes les églises. Ses membres se réunissent tous les premiers londis du mois à partir de 16h. L'Observatoire prévoit également réglementer du mieux possible l'implantation des églises et les nuisances sonores seront occasionnées. Avouons que l'Observatoire est là pour assainir tout cela. Normalement, l'église a pour mission d'évangéliser le public et de gagner des armes pour Christ. Mais si d'entrer en jeu, elle devrait poser des actes scandaleux à l'endroit de cette dernière, cette population, ce serait vraiment difficile pour ceux du dehors d'intégrer facilement l'église. Nous sommes là pour cela. S'il y a des problèmes de ce genre qui se posent dans un milieu, l'Observatoire est là pour être saisi. Et il interviendra pour que raison soit entendue. Nous remercions le révérend Gassion Dovi, président de l'Observatoire togolais des églises, section Zio. La fédération des chorales de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolomodi a remporté samedi 8 août à Lomé le prix de la quatrième édition du concours de chant dénommé concours d'Ipouement. Organisé par l'Association catholique pour la promotion de la musique, de concours à pour objectif de tisser un lien d'amour, de coopération entre les choristes des différentes paroisses et de promouvoir l'excellence des chants chorales. Monsieur Aroblet, Bernard, président de la fédération des chorales de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolomodi. Comme c'est une compétition, nous voulons la répétition à 19h et on finit vers 22h, 22h30. Nous nous sommes battus, vraiment battus pour remporter cette compétition. C'est notre dévouement, c'est notre série dans le travail qui a payé. Nous sommes sur une paroisse, il y a différentes chorales. Donc sur la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie, nous avons deux chorales qui sont la chorale Maristela, la deuxième chorale, la chorale Cré-Soua. Donc, pour bien s'entendre, entre nous les choristes, nous avons décidé de faire une fédération des chorales pour pouvoir participer à ce genre de compétition et faire des messes. C'est l'amour de soi qui nous pousse à faire de grandes choses et ce qui nous a valu la première place à ce concours d'Ipo. Bernard Aroblet, président de la fédération des chorales de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolomodi. M. Adam, les soucis, Louis, directeur technique de la fédération, nous donne son appréciation. On a travaillé beaucoup sur la qualité vocale. On a beaucoup travaillé aussi sur la manière d'exécuter le morceau, c'est-à-dire les parties où on ne doit pas respirer. Nous avions bien respecté ces parties-là en reliant bien les notes. Et ensuite, nous avions misé sur le volume aussi, c'est-à-dire l'acuité des notes. On ne doit pas trop crier en chantant. Quand on chante et on crie trop, la chanson perd sa qualité. Son harmonie, ça devient du bruit. Et on n'a pas trop misé sur la musique, mais on a misé aussi sur l'aspect spirituel des paroles. Les paroles que vécues, les chansons, nous avions mis ça en exergue. C'est ce qui a fait notre particularité. Les fédérations des chorales qui ont été à cette compétition n'ont pas démérité. Tout le monde a bien chanté, mais on a essayé de nous séparer sur ces détails-là. Nous espérons mieux faire l'année prochaine et rivaliser de grandes fédérations. Pourquoi pas rapporter encore la cinquième édition. Lui, dans les soucis, directeur technique de la Fédération des chorales de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolmodi-Tchévier. Notons que la quatrième édition du concours d'Ipoumon a regroupé les paroisses Sainte-Antoine de Padoue, la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolmodi-Tchévier, paroisse Jésus-Bon-Pasteur d'Agouet et la paroisse Immaculée Conception de Nikonapouet. Radio Horizon à Tchévier sur 101.1 Après 20 jours passés en Allemagne, la délégation du centre de formation de la bibliothèque allemande est revenue mardi 11 août dernier à Tchévier. Ce séjour a permis aux jeunes de Tchévier de découvrir la culture allemande et d'avoir de nouvelles connaissances. Ils ont également profité de ses séjours pour connaître une partie de la France et des États-Unis. Le retour a été très difficile, mais c'est au devoir de revenir construire son pays. Jérôme Asiakor, membre de la délégation du CFPR de la bibliothèque allemande. Je rends grâce à Dieu d'être en Allemagne cette année. C'était très magnifique. Les Allemands disent « exertion », c'était très cool. J'ai remarqué que les Allemands aiment travailler et c'était ce qui m'a beaucoup plu. Heureusement que nous étions tous des jeunes, a remarqué que les Allemands sont très dynamiques par rapport aux jeunes togolaises. On peut le faire si nous le voulons bien. Je demande à tous les jeunes de faire le possible pour atteindre leurs objectifs. Jérôme Asiakor, membre de la délégation du centre de formation de la bibliothèque allemande de Tchévier. La délégation a séjourné pendant 20 jours en Allemagne. L'église catholique célèbre demain 15 août l'Assomption. L'Assomption de Marie est l'événement au cours duquel la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, serait entrée directement dans la gloire du ciel, âme et corps, sans connaître la corruption physique qui suit la mort. Le mot Assomption provient du verbe latin assumere, qui signifie prendre, enlever. Très ancienne dans les églises d'Orient et d'Occident, cette conviction a été définie comme dogme religieux, c'est-à-dire vérité de foi par l'église catholique en 1950. Il est impératif de bien choisir son entourage, car pour avoir un état d'esprit positif, nous devons évoluer dans un environnement positif. Les sentiments négatifs se propagent très rapidement et rien que la fréquentation d'une personne se plaignant sur son sort peut affecter notre état d'esprit et parfois anéantir nos objectifs en les révisant vers le bas. Valérie, Vanessa, Congolo, auteur. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Moustapha Yolou. Très bonne nuit à vous tous et pour vous tous qui nous recevez en ce moment de Chicago. Très bonne nuit. Très bonne nuit.